Musique Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mon salon pour entièrement le rénover. Il n'est pas du tout feng shui, il y a juste des meubles histoire de vivre dans un salon. Et en plus de ça, avant il y avait mon atelier que j'ai déménagé. Et maintenant on a un espace complètement vide où on y stocke du matériel puisqu'on a quelques rénovations qu'on a fait ailleurs dans l'appartement. Du coup j'aimerais vous emmener avec moi pour faire, on va dire, comme du homesteading et rénover l'appart avec 2-3 éléments. On garde les meubles, mais on ne va pas essayer de dépenser un maximum, mais juste de rénover avec, comme d'habitude, ça c'est mon leitmotiv avec 3 fois rien. Je pense que cette vidéo se fera en plusieurs épisodes puisqu'il y a vraiment beaucoup de boulot à faire. On va commencer aujourd'hui par le premier, j'espère que ces épisodes vous plairont. En tout cas, moi je suis super excitée de faire ça avec vous et de vous emmener avec moi dans cette aventure. Allez c'est parti ! Voici le salon avant. Alors j'ai deux objectifs, c'est de mettre en valeur la surface et d'enlever tous les éléments qui cassent la ligne du salon puisqu'il est tout en longueur. Et je trouve ça vraiment plus chic et plus agréable visuellement. Donc j'ai voulu mettre mes idées en action pour avoir une meilleure vision. J'ai utilisé un logiciel gratuit que vous pouvez trouver sur internet qui s'appelle Home by Me, c'est pas du tout un partenariat. Mes idées, j'ai essayé de les poser sur ce logiciel-là. Et en gros, voilà ce que ça va donner. Bien sûr, ça sera pas exactement la même chose parce que je vais pas acheter tous les éléments que j'ai mis là-dedans. Mais ça peut donner un ordre d'idée. J'ai aussi refait la partie bureau qui est à côté, mais ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Et c'est parti, on va commencer par mettre le voilage. J'ai pris des rideaux fins tout simplement parce que j'avais pas envie de mettre des lourds, des épais. Comme le salon est tout en longueur, j'avais envie de garder cet effet lumineux, aéré et de pas mettre quelque chose d'imposant qui casserait, je trouve, moi personnellement, je trouve que ça casserait vraiment le délire. On a juste posé la tringle à rideau. Maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher les rideaux pour les découper à la bonne hauteur. Et c'est tombé naturellement les rideaux et mettez des points de repère. Puis découpez à 2 cm juste en dessous des points de repère pour pouvoir faire l'ourlet. Donc si vous ne savez pas faire des ourlets, je vous conseille d'aller voir une couturière ou bien d'acheter une bande thermoncollante. Voilà. Mais bon, allez voir une couturière quand même. Ou une personne de votre entourage qui a les compétences. Comme ça, c'est gratuit. Voici le résultat. À l'époque, j'avais oublié de filmer une fois que j'avais posé des rideaux et qu'ils étaient terminés. Donc là, je vous fais vraiment un close-up parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler le reste de l'appartement. Ah oui, et aussi, avant de découper, pensez au fait qu'il faut que le voilage soit un petit peu cassé, pas à ras du sol parce que ce n'est pas très esthétique, mais qu'il y ait cet effet cassé qui traîne un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal à m'exprimer. Bon, en même temps, vous pouvez le voir en image. Il ne faut pas croire, mais ça m'a pris un peu de temps et on va passer à la journée suivante. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la table. Je vais la céruser, la rendre plus blanche, plus claire. Je veux quand même qu'on voit les veines du bois. Je n'ai pas acheté de la céruse tout simplement parce que je n'aime pas trop l'effet que ça donne. C'est un petit peu trop clair, passé opaque pour moi. Du coup, ça n'a pas marché du tout. C'était complètement nul, moche. Je vais vous montrer. Alors déjà, premièrement, mettre de la peinture sans mettre de base, c'est une très mauvaise idée puisque ça va faire ressortir le tannin. Donc il va avoir des auréoles jaunes. Je vais vous montrer plus tard parce que j'ai aussi encore fait l'erreur. Et donc j'ai posé ma peinture et j'ai essuyé. Et bon, ce n'est pas top. Donc si vous voulez faire de la céruse, respectez les règles tout simplement. Du coup, j'ai décidé de peindre complètement le plateau de ma table en blanc. Ce n'est pas plus mal puisque finalement, je trouve le résultat top. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai commencé par poncer ma table avec du papier de verre. Je pense que c'est le numéro 250 si je ne dis pas de bêtises. Dans le sens des veines. Et j'ai utilisé également une brosse. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire si on ponce déjà avant. J'ai dépoussiéré et nettoyé avec un chiffon à peine humide. Et j'ai attendu que ça sèche complètement. Voici la peinture que j'utilise. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Je crois que c'est blanc, mat profond. Je ne sais plus. Bien sûr, mettez une base avant. Ne faites pas comme moi. Malheureusement, ça ne se voit pas en image. Mais le tannin du bois est ressorti. Et ça fait des auréoles jaunes. Du coup, j'ai dû reponcer avec mon papier de verre. Et j'ai appliqué la secouche spéciale peinture à bois. Après ça, il me semble que j'ai passé encore deux couches de peinture. Bien sûr, entre chaque, j'attends que ça sèche. Et je termine avec du vernis de protection. Et voilà le résultat. Et maintenant, on va la sublimer et la rendre plus design en changeant les pieds. Pour cela, je vous conseille d'aller sur le site Ripaton. Il y a beaucoup de choix de pieds de table. Vous pouvez les choisir en fonction du style de votre décoration. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a un onglet DIY pour vous donner des idées de customisation de table et des conseils pour poser les pieds. Là, par exemple, on peut faire une table basse avec une porte. Je trouvais l'idée super. Ou un rondin de bois. Ils m'ont gentiment proposé de choisir un produit sur leur site. Et mon choix s'orientait vers les pieds aventuriers. J'ai bien aimé qu'ils mettent les pieds en situation pour donner vraiment un ordre d'idée et voir à peu près à quoi ça ressemblerait. Voici à quoi ressemblent les pieds une fois reçus. Je les trouve magnifiques. Donc merci à Ripaton de m'avoir envoyé ces jolis pieds de table. A se noter, ils sont aussi envoyés avec des vis pour les fixer à la planche. Et donc moi, je vais retourner ma table et enlever les anciens pieds. Bien sûr, si vous avez peint la table avant, protégez-la. J'ai dû mettre un renfort, une planche par-dessus parce que la surface de ma table n'était pas plane sur cet endroit-là. Du coup, on a posé une planche en bois aggloméré, si je ne dis pas de bêtises. On a fait avec ce qu'on avait. Et voilà, on a vissé tout simplement les pieds. On a fait la même chose de l'autre côté. Et attention, je vous montre l'avant et l'après. Comme vous pouvez voir, les chaises ne vont plus du tout avec le style. Donc j'ai décidé ici de repeindre les pieds en noir. Et voici le résultat. Je suis super fan de la transformation de la table avec les chaises. J'ai décidé de la décorer, donc mettre des trucs dessus. Un vase que j'ai chiné transparent avec des fleurs séchées. Et une déco que j'ai acheté à Maisons du Monde qui est entre la fleur de lotus et l'artichaut. J'ai du mal à me décider. Et maintenant, on va relooker le fauteuil Ikea qui a été abîmé par mon chat. Une horreur ce truc. La première étape, c'est de le démonter. On va changer le tissu du dossier et de l'assise. Je prends les mesures de tous les côtés, que ce soit pour le dossier et l'assise. Et je les reporte sur une feuille. Puis après, je vais découper en suivant les mesures. Là par exemple, je me suis occupée en premier du dossier. Maintenant, il faut les assembler. Mais avant, sur chaque coup en tissu, je vous conseille de surfiler, c'est-à-dire faire une couture zigzag sur les côtés. Pour info, j'utilisais un tissu d'ameublement et ça m'a coûté 30 euros. Il était en réduction et je crois que de tête, j'ai pris 2 mètres ou 2,50 mètres, je ne m'en souviens plus. N'oubliez pas d'arrondir les bords sur le tissu si c'est le cas. C'est ce que j'ai fait pour les deux côtés. Je l'ai fait également sur une des bandes. Et je vais commencer par tout assembler en commençant par l'arrière. J'ouvre les coutures parce que je vais y mettre des fermetures éclairs. Donc je vais coudre derrière ces fermetures et je vais recycler celles de l'ancien tissu. Voici le résultat une fois que c'est cousu. Et normalement, j'aurais dû vous montrer que j'ai découpé la couture pour laisser y apparaître les fermetures éclairs, mais je ne sais pas où il y a le rush. Et je continue à assembler tous mes coupons. Là, j'ai presque fini pour le dossier. Je vais juste récupérer les velcros que je vais coudre au même endroit. Et il ne reste plus qu'à habiller le coussin. Pour cela, j'enlève l'ancien tissu. En m'inspirant du modèle, je vais mettre des agrafes pour bien tirer le tissu. Je fais mes trous et je mets tout autour des agrafes. Et je fais maintenant sensiblement la même chose pour l'assise en plus simple. Là, pour le coup, il n'y aura pas de fermeture éclairs. J'agrafe également le velcro que j'ai récupéré. Et c'est terminé. Et voilà, vous avez un résultat nickel, unique en plus, puisque vous pouvez trouver ce style de fauteuil nulle part. Mon seul regret, peut-être, c'est de ne pas avoir peint le bois avec du noir. Mais bon, je me dis comment on va bientôt déménager. Autant le garder comme ça et on verra plus tard. A noter, mon chat a quand même eu le temps de se déchaîner dessus et de commencer à l'abîmer. On adore. Et maintenant, on va passer aux dernières astuces que j'ai trouvées pour rénover un canapé qui a des griffés par les chats, qui a quelques tâches et aussi des chaises. Alors, c'était avant que je repeigne les pieds des chaises. S'il y a des tâches comme ça de chocolat ou des auréoles à cause de l'eau, tout d'abord, vous allez aspirer à fond toutes les saletés qu'il y a sur votre chaise. Et donc ça, c'est l'achat de l'année. Je vous recommande. C'est un nettoyant tissu qui est top, puisque ça va rénover tout ce qui est canapé, chaise, etc. C'est l'investissement de l'année. Je le recommande. Ce n'est pas du tout un partenariat, etc. Je l'ai vraiment acheté avec mes propres moyens. Ici, je vous montre sur une autre tâche. Donc ça a l'air d'être mon fils qui s'est essuyé les mains avec du Nutella. Donc ça part facilement. Pour bien nettoyer en profondeur la chaise, j'ai en fait passé l'appareil partout. Et voici ce qu'il en ressort. Ça, c'est l'eau sale qui vient de la chaise. C'est à la fois dégoûtant et satisfaisant de se dire, mon Dieu, mais la tonne de trucs dégueux qu'il y avait dessus. Une fois que c'est sec, donc il faut attendre environ 24 heures, ma seconde astuce, c'est pour enlever les bouloches. C'est un appareil Philips qui va rénover tous les tissus. Donc ça marche aussi sur les habits. Donc voilà, ça remet vraiment à neuf une chaise. Pour le canapé, à la base, j'avais décidé de le recouvrir avec un tissu extensible. On voit les pubs partout sur Pinterest, sur Instagram, etc. Et je me suis dit que c'était une super idée pour pouvoir changer de canapé sans en acheter un autre. Et en fait, c'est une galère ce truc. Je ne vous le recommande pas du tout. En plus, la qualité n'est pas top. Donc voilà, ça c'est vraiment un investissement pour rire. Ça m'a coûté quand même 22 euros. Je l'ai acheté sur AliExpress, mais plus jamais. Là, on voit que je galère grave. C'est l'horreur. Tendant de pouvoir le rénover et ou de le changer si ce n'est pas possible, j'ai décidé de prendre mon mal en patience et d'enlever tous les petits bouts de tissu que mon chat a griffé. Donc je vous garantis, ça prend des heures et des heures. Je vous conseille de le faire avec une série sur Netflix, mais ça vaut le coup quand même parce que vraiment, il y a un réel changement. Vous allez voir l'avant après. Avec la même technique, je vais utiliser l'anti-bouloche. Voici ce que ça donne. Il y a encore des tout petits fils qui dépassent. Ce n'est pas net, mais c'est quand même mieux qu'au début. Également, je vais utiliser ma super machine pour le nettoyer en profondeur et enlever les tâches. Et comme par hasard, c'est encore de la pâte à tartiner. Après, si on peut lui trouver un point négatif, c'est qu'il est hyper bruyant. On ne peut pas l'utiliser tout le temps pour faire attention aux voisins si on habite en appartement. Et voici le résultat avant et après. Voici le résultat après et c'est vraiment top. On voit clairement la différence. Je suis contente. Le problème maintenant, c'est qu'il détonne avec le fauteuil. Du coup, je vais essayer de trouver une astuce pour pouvoir retapisser le canapé comme le fauteuil. Je vais voir si on peut le dévisser. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de retapisser un canapé. Je pense que ça ferait l'objet d'une vidéo qui intéresserait plus d'un. Donc j'aimerais bien le savoir. Je mets en place les derniers objets pour décorer. Donc ça, c'est un tableau que j'ai fait dans mon dernier tuto. Donc je vous mettrai le lien dans le petit qui va s'afficher en haut à droite. Et voici l'avant et l'après. Bien qu'il y a encore plein de choses à faire, je ne suis pas complètement satisfaite. Il y a énormément de détails à fignoler. Je trouve que le contrat est quand même réussi. Le salon a l'air plus aéré, plus lumineux. Il y a plus de cohérence entre les objets, bien que le canapé n'aille pas avec le fauteuil. Et aussi, j'ai du mal avec le meuble de la télé. Mais je reviendrai avec une partie numéro 2 où j'aurais fait des améliorations. Et bien sûr, j'aurais commencé à aménager le bureau qu'il y a juste à côté. Et la petite touche finale pour rendre vraiment un appartement plus aéré, plus cosy. Ajouter des plantes, des belles plantes d'intérieur. Je trouve que ça fait toute la différence. C'est le petit détail qui a son importance. Pour terminer, je vous mets une photo d'une vision réelle de mon plan que j'avais fait sur ordinateur pour la comparer avec le résultat final. Bien sûr, vous pouvez me dire en commentaire quelle version vous préférez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, avec vraiment deux fois rien, de la récup. Vous pouvez donner un nouveau design à votre salon, le rendre plus lumineux. Il y a des petites astuces comme ça, on ne se rend pas compte. Mais en un clin d'œil, ça change tout. Donc moi, je vous conseille, comme je vous le dis, de faire de la récup, de garder ce que vous avez. Et juste d'acheter du matériel pour l'améliorer. Parfois, les structures de l'objet sont bonnes encore. Il suffit juste de rajouter du tissu. Ou là, pour la table, de donner un coup de pinceau, de changer des pieds. Donc je vais continuer à améliorer l'autre salon qui fait aussi bureau à côté. Donc la deuxième partie n'est pas finie. Ici aussi, c'est encore vide. Ce n'est pas à mon goût. Surtout les murs, il y a un travail sur les murs à faire. Le point important, j'y reviens, mais c'est aussi de rajouter du vivant dans une pièce. Ça égaye vraiment l'atmosphère. Et enfin, le dernier élément que je trouve important, puisque c'est quand même mon métier, c'est de faire des DIY soi-même. Déjà, c'est satisfaisant. Et en plus, vous pouvez vraiment faire des économies et des trucs à moindre coût. Surtout qu'on sait que la mode passe, change. Voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Vous pouvez aussi me donner des idées de déco ou de DIY. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. Et j'ai à cœur de reproduire des trucs qui vraiment vous plaisent. Vous pouvez donc me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le lien ici. Et sinon, vous avez juste à cliquer en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo avant-après de ma chambre, qui est toujours sur le même modèle avec de la récup et des DIY petit budget pour l'améliorer. J'ai fait un gros travail sur ma chambre et je pense que ça va vous plaire. Donc, vous mettrez le lien dans le petit i qui s'affiche en haut à droite. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai hâte de vous voir parmi nous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –